Mesdames et messieurs, méfiez-vous des vagabonds, artistes, réfugiés et autres adeptes des révolutions. Ils volent votre terre natale, votre langue, votre horizon. Ils se moquent du capital et des lois de vos nations. Ils sautent par-dessus les méridiens, se rapprochent de vos maisons. Déjà vos mers ne charrient plus que des vagues d'immigration et vos chemins se remplissent de poètes en panne d'inspiration. On dit souvent, on dit souvent que mon arbre... Attention, attention. Ici, c'est l'éloquence, l'art de bien dire. C'est la parole, la parole et la pensée extérieure, la pensée et la parole intérieure. Même les membres de l'Académie française peuvent me suivre parce que je connais très bien la profondeur des mots. C'est pour ça, je vais vous transporter vers d'autres raisons. Juste avant, abonnez-vous, essayez de partager la vidéo. Il faut l'aimer, bien sûr. C'est tout simplement excellent. Je dis ce que je pense, c'est quand je pense ce que je dis. Nuance, c'est étrange comme les temps changent. On dit souvent que mon art porte préjudice. On me plaide coupable d'utiliser mes mots à ma guise. Moi qui n'ai que les mots en guise d'armes, je les aiguise car c'est la justice que je vise. On dit souvent que mon art porte atteinte à l'autorité des institutions. Libre, j'abuse de ma liberté d'expression. À connotation, le slam est devenu synonyme de rébellion. On dit souvent que mon art ne sert à rien, que slammer ne sert à rien. C'est cela ce qu'il dit, c'est monsieur madame qui savent tout sauf rien. Allez leur dire qu'on est tout sauf rien. Parce que s'il y a une chose que je sais, c'est que je ne sais rien, disait Socrate. Et Descartes, que la parole a beaucoup plus de force pour persuader que l'écriture, sachant toutefois que les écrits sur les paroles souvent perdurent. Alors pourquoi j'écris, serait-ce par soif de liberté, par mélancolie d'un lieu où je n'ai jamais mis les pieds face à ma feuille, un peu de paix et de sérénité, alors je crée, toujours en quête de raison, souvent de se le dire et de partir sans raison. Oui, j'ai soif de liberté, mélancolique, d'un lieu où je n'ai jamais mis les pieds, que l'humain n'a pas souillé, où la liberté des uns s'arrête encore là où commence celle des autres. Car chez nous, les femmes n'ont pas le droit à l'éducation. Une femme est avant tout une mère, une épouse, celle qui se lève tôt le matin pour aller chercher de l'eau au puits, celle qui fait bouillir la marmite pour nourrir sa famille, celle qui apaise les cris, celle à qui on a pris à dire oui. Oui, car quand l'homme, quand le monde, la femme obéit, l'homme, lui, n'a jamais tort, mais parfois il oublie, il oublie de les avouer. Fou mané de paraz, an aïs et titres, an a ratias, comme on dit chez nous, des us et des coutumes qui se sont perpétuées de génération en génération, de nos grands-parents à nos parents et de nos parents à nous, enfants. Mais il est temps que les femmes aussi aient droit à l'éducation, qu'on sache lire et écrire, parler et s'exprimer, découvrir et voyager. Il est temps, il est temps que l'on cesse d'avoir peur, il est temps que l'on ouvre nos cœurs, il est temps. C'est maintenant, il est l'heure. Allez, viens, approche-toi de l'équateur, viens visiter mes tropiques aux mille couleurs, aux rivières de diamants et de douleurs. Bidonville, c'est ailleurs, c'est ici, bidonville, les étudiants au fond des mines et au cimetière les mineurs, puisque la valeur de la pierre augmente à chaque fois qu'une vie se meurt. Enfants bêtins alignés sur les trottoirs, enfants caïds, enfants voleurs entassés dans les dortoirs. Pendant ce temps, chez les pêcheurs, on ne tire que des filets vides, on craint toujours le paludisme et on regarde sa petite sœur accouchée d'une cinquième fille alors. Restent les siens à nourrir, poissons envolés, fruits confisqués, moissons exportés, chiffres tronqués alors. Alors je pars, je pars pour elle, pour lui, puisque l'espoir n'a pas de prix alors, je prie. Non, je ne prierai pas. Paris, Bruxelles, Abidjan, Bamako, Liban, Tchad, Tunisie, Cameroun, Niger, Canada, Égypte. Je pense à toi de tout cœur, je pleure, je te pleure, je nous pleure, mais non, je ne prierai pas. Je ne le ferai pas au sens propre du terme, je ne m'adresserai pas à quelconque divinité, je ne la supplierai pas de veiller sur toi, sur nous, sur eux, non, je refuse de m'y adonner. Car il est clair encore une fois que l'humain aura su transformer ses droits et ses croyances en armes de destruction massive. Hélas, nous n'avons rien appris de l'histoire, semble-t-il, dans cette promotion à outrance de la haine, cette course à l'homogénéité, cette culture populaire de la xénophobie, ce culte de l'individualisme. Tous s'empressent de revendiquer leurs droits et croyances comme étant supérieurs à ceux de notre prochain. Mais qu'en est-il de nos devoirs ? Humains avant tout. En quoi ton droit équivaut à devoir tuer l'autre ? Oui, je suis celui qui tue pour une croyance ou une couleur de peau, le manifestant qui pleure sous les gaz lacrymo, le corps de ce migrant qu'on repêche au fond de l'eau, l'innocent qui s'englote seul au fond de son cachot et cet homme qui viole avec la pointe de son couteau. Je suis pédophile, bourreau, ce toxico qui ne vit que pour la prochaine dose. Je suis, je suis ce terroriste, je suis ce terroriste qui explose dans le métro et ce politicien qui ne répand plus que la haine de l'autre, la balle perdue, l'erreur dans l'équation, la faute, l'artiste qui réinvente le monde à sa sauce. Je suis le président corrompu et le flic qui torture, le militant qu'on tue et le militaire qui exécute. Je suis l'hôpital qui s'écroule sous les bombes et cet homme qui marche seul sur les décombres. J'ai dénoncé mes amis, trahi mes compagnons, fait exciser ma fille au nom de la tradition, reporter mes vices et mes blessures sur la prochaine génération. J'ai tendu la main à se rester dans l'ombre, je suis ce qu'il y a de meilleur et de pire, le bourreau, la victime, mon âme se rappelle. Je ne suis que ce choix que m'a offert le ciel, mon âme se rappelle. Je suis cet autre que je déteste, je suis cet autre que j'aime. Mon âme a ces souvenirs qui lui donnent des racines et des ailes. Le ciel, la terre, l'ombre, la lumière, la paix, la guerre, une altercation de circonstances, on fait le ying et le yong, ce qui fait que l'un sans l'autre on ne peut exister, que d'un accord en désaccord, une alliance très ralliée en un traité signé en deux mots, fraternité, unité. Nos humanités superposées, une fraternité fragilisée, deux doigts de la même main, une diversité liée par un même destin. La différence est le point de division, mais cette différence est aussi notre communion. L'enfant naît dans ce monde sans aucune crainte, rappelez-vous-en, aucun jugement et aucune peur. Ce n'est que la curiosité de la découverte dans les yeux, ce n'est que des boules d'amour dans le cœur, une haine étrange, une noirceur absurde. Mais de ma noirceur je te couvre, et de mon sourire je t'effraie. Prends-moi, encore une fois, prends mon souffle, prends ma vie, prends-moi dans tes bras, peut-être juste une fois, peut-être juste une seule fois, mais prends-moi, partons au loin, loin d'ici, loin de nos douleurs, loin de nos couleurs, près de nos ferveurs, et encore plus de nos cœurs. Là où la différence n'existe pas, que tu sois riche ou bien pauvre, que tu sois esclave ou bien noble. Là où les barrières n'existent pas, là où on parle une seule et même langue, là où l'amour est un pont entre nous et les deux mondes. Allez viens, je t'emmène chez moi. Là où la haine n'existe pas, là où on forme tous une seule et même nation. Merci à nos artistes.